Bon, bonsoir Youtube Voilà, c'est ce que j'avais à dire Ils ont regardé toujours le même son Enfin le même son dans la BO, du 1, du 2, du 3, du 10, du 20 Ce sera toujours la BO Ok, donc là qu'est-ce qu'on veut ? Si seul le plus vieux match de guerre vivant peut ouvrir des failles ? Ah oui, ici Faut que tu viennes ici L'ancien est maître Cygnus S'il est encore en vie Mais pourquoi maître Cygnus ouvrira-t-il des failles ? Alors Ouais, tapisse-moi ce carré-là Oh je t'ai peur ! Vas-y, lance la vague pour l'ensemble Oh tu peux laisser venir, on a un long couloir devant nous si tu veux Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes ! La porte est détruite ! Et je crois, méfie-toi parce que je crois que c'est dans cette game-là qu'apparaît le... Ils arrivent ! Je crois que c'est sur cette map-là qu'apparaissent les arbalétriers je crois Qui tirent relativement loin les arbalétriers Oh regarde c'est génial ! Ca il freeze ! Ca il freeze ! Ah bon maintenant je l'ai fait c'est bien C'est vraiment l'attaque anti-gro Je me demande aussi si j'aurais pas le mieux fait de prendre la rafale Il y a un rafale de flèche aussi Il y a un rafale de flèche aussi Il y a un rafale de flèche aussi De quoi ? Des graves vitrons pour ralentir ? Ouais Non mais tu peux les mettre par contre sur la ligne qui est juste derrière Juste derrière là Comme ça je referais une... Tu peux refaire une ligne de clous à cet endroit là si tu veux par exemple Par contre c'est pas du tout le moment là, c'est les cobalt Ah c'est les cobalt qui apparaissent ici Ils déclenchent les pièges sauf qu'ils vont trop vite Donc ils ne se les prennent pas D'où l'intérêt d'avoir la maragoude Ouais c'est pour ça qu'ils nous ont donné jusqu'avant Ouais, exactement Le barrage de goudron il ralentit ? Il ne fait que ralentir Et dans mon amélioration ils prennent des dégâts supplémentaires lorsqu'ils sont enflammés Et évidemment le piège mural enflamme C'est pas si drôle Allez on redéclenche Tac tac Euh... hop Plus d'ennemis arrivent L'armée ennemie attaque sur un autre front Attention nos ennemis ont à nouveau fait une percée Voilà Et celui là il est bien pratique Parce que tous ceux qui arrivent en face là Ils n'ont pas le temps de tourner Ceux qui déclenchent les pièges là Les cobalt Ils se prennent déjà une grosse rafale dans la figure Ok Je vais d'ailleurs aller mettre un petit général ici Maintenant Attends On a réussi Allez on relâche la horde Hop Alors là j'ai mis euh... Plus d'ennemis arrive Il reprendra Ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que plus on recule Plus c'est Il faut pas jouer sur nos pièges non ? Comment ça ? On peut se faire blesser par nos pièges Ah non non on peut pas se faire blesser par nos pièges On me balade là où ça tire Il y a pas de problème Bah derrière j'ai mis une petite ligne de trucs pour attirer l'ennemi Ouais Nickel Est-ce que tu veux que je les monte ou pas ? Comment ça ? Tu dis déjà monter j'ai euh... Les volants Ah le gravitron ? Ouais le gravitron Bah ça peut être cool hein Enfin si elle te plait pas comme piège T'embête pas avec ça Montes les murs Montes autre chose hein Je veux dire je t'oblige à rien Moi je te dis juste que tu avais partie des trucs que je vais pas améliorer C'est... Je suis vraiment sur du piège qui est très très coûteux comme tu peux le voir souvent au départ Mais c'est vrai que dans la première partie qu'on a fait on s'était un peu à voir hein En même temps t'avais que des pièges premier prix moi payais encore mes barricades assez cher c'était compliqué forcément Mais bon... T'es censé arriver là avec des bons pièges quoi T'es mis bon stuff T'es mis bon stuff T'es mis bon stuff T'es mis bon stuff Y a pas un meilleur encore Heu... Hop Ouais Ça a l'air bien PLUS d'ennemis arrivent Ils ne verront jamais ça Euh...tu pouvais même le mettre au dessus de tes clous hein C'est à qu'ils sont le plus pratiques Enfin c'est la ils sont le plus pratiques Ils sont bien aussi Les gars entre les deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501